Salut à tous ! Aujourd'hui, vendredi 17 avril, le WOD Sunpaper. C'est un abrap de 12 minutes. Et là, le but, c'est d'aller le plus loin possible. Je m'explique. Vous commencez par faire deux doubles Dumbbell Power Clean. Si vous n'avez qu'une Dumbbell, on fait avec une Dumbbell des Power Clean en changeant de main à chaque répétition. Si on n'a pas de Dumbbell, du Odd Object Ground to Shoulder. On enchaîne avec deux doubles Dumbbell Truster. Encore une fois, si on n'a qu'une Dumbbell, on fait le Truster avec la Dumbbell, mais à deux mains. Et sinon, on fait le Truster avec un Odd Object. Puis, 30 DU. 30 DU, on peut diminuer le nombre de reps pour le scale. 30 secondes de practice également ou 45 single under. Si on n'a pas de corde à sauter, on est sur 30 aller-retour au-dessus d'une ligne imaginaire. Donc, 30 line hop, un aller-retour fait une règle. Et ça, pendant 12 minutes. La particularité du WOD, par contre, c'est que vous allez ajouter deux répétitions à chaque tour supplémentaire sur les Power Clean avec les deux Dumbbells et les Thusters avec les deux Dumbbells. Donc, premier tour, deux Clean, deux Thusters, 30 DU. Deuxième tour, quatre Clean, quatre Thusters, 30 DU, etc. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible jusqu'à la fin des 12 mi. OK ? Maintenant, le WOD, il va beaucoup taper au niveau du Grip, que ce soit sur les Clean, le Thusters ou les DU. D'utiliser, pour le coup, au maximum votre Hook Grip sur les Dumbbells Clean. De relâcher au maximum vos mains, par contre, sur les Thusters et sur les DU. De ne pas être crispé sur vos Dumbbells ou Thusters, de ne pas être crispé sur le manche de votre corde, sur les DU ou sur les singles. De tenir, comme d'habitude, votre corde entre le pouce et l'index le plus doucement possible. Et, dans le but, d'aller le plus loin possible à la fin des 12 minutes, en relâchant au maximum votre Grip. Amusez-vous, prenez du plaisir et à très bientôt. Ciao, ciao. Ah, c'est bon. C'est cadré de gauche. Bon, parfait. Ah, c'est bon. Let's go, Gai.